Ça c'est Parabellum avec les Golden Gate et puis ça c'est lui ils attaquent avec Myosec. Donc après il y a des grands tableaux qui font 9 mètres et il y a tous les formats. Voilà donc c'est en haut que le catalogue va se faire donc vous vous êtes concerné par un des tableaux plus sur un grand panneau de 9 mètres. C'est le soline le recatalogue ? C'est pour ça qu'il est où ? Il est sur Paris. Il est en train de bosser sur deux grosses expositions et voilà ça c'est ça, c'est ce travail là. C'est ce tableau avec les... Ce tableau il fait ça, c'est le format là, donc avec l'Espicybox et le Cirque en Tavis. Et ça c'est l'Otcarte qu'on avait travaillé avec les enfants en bandeau. Donc on voit l'artiste avec les enfants, donc on s'amuse à faire un déclinant. Donc voilà Jacques Villeguet avec les gosses en train de travailler. Voilà ça c'était pour un centre de loisirs. Donc là je vous posais quelques questions qui vont nous servir pour l'interview pour le catalogue du conflit moderne. Donc dans le catalogue j'ai donné la parole à plusieurs groupes. Là je vais vous le laisser tout ça. Donc pour l'instant on a vu Cincemilia, on a vu Parabellum, on a vu les Ludwig la semaine dernière. Ils envoient le bonjour. Ils étaient à Ajan les Ludwig, on les a vus. Parabellum je les avais vus à Marmande, on a vu les Cincemilia... Où c'est quoi vous avez vus ? A Montalivé, ça c'est Stéphane ? Oui. A Montalivé. Moi j'ai vu deux fois, à la Française et à Montalivé. Donc là actuellement on en est pratiquement pas de finale parce que le catalogue c'est pour le mois prochain. Et donc parmi les gens qui l'a chargé fait, il y avait vous. On va financer les vues pour vous présenter. Et puis un peu je vous poser quelques questions. Alors les Wampas, combien d'années ? Les Wampas, ça fait depuis 83 à 96 ans. 16 ans ? Donc autant que vous dites. 16 ans. Même formation depuis le départ presque ? Non pas du tout. Tout a changé. Combien de bien que vous donc ? Il n'y a plus que moi du début. Le nom des Wampas c'est ? Donc rarement. Rarement. Pour dessiner. D'accord. Il y a des jours qu'il faut le souhaiter. Alors si j'ai bonne mémoire, parce que là tu fais deux fois mettre un jour au concert. La première fois que j'étais rencontré au Florida, j'avais pas vu le concert. Ah oui. Donc maintenant j'ai enfin compris le phénomène. Donc Didier Wampas, enfin même les ventes passent. Et la première fois on va être étonné parce que vous m'avez parlé de poésie, d'amour et des noms de revendications. C'est toujours pareil. Ah oui. Plus que jamais. Pas plus que jamais. Non, toujours. Ça a toujours été comme ça ? Moi le rock'n'roll quand j'ai, c'est plutôt ça qui m'a touché. Si j'ai fait, c'est pas le, dans le pain par exemple, c'est pas No Future pour moi. C'est le contraire moi. Quand c'est arrivé c'est tout est possible. C'est plutôt, c'est le contraire moi. Ça me donne envie de vivre, envie de faire des choses. Ça fait pas tout le côté de détruire tout ça, violence ou le côté triste du rock'n'roll qu'il n'y en a plus. Au contraire. Dans vous c'est la poésie. Bah c'est le côté, oui c'est ça. Même dans le pain, c'était tout ce côté, oui, poésie. Oui, parce que j'ai écouté ce soir plus les paroles. La première fois, j'étais plutôt choqué par le phénomène scénique. Oui, c'est la fin de la poésie, oui. Ah oui, j'ai écouté. Oui, non, c'est ça. C'est pas... De dire jeter à vos publics comme vous le dites, vos chansons sur le top à Noël, les petites filles et compagnie, je trouve ça superbe. J'étais très très étonné parce qu'il y a une opposition entre la musique et les paroles pastes. Oui. Mais ça, ça... Je sais pas de quoi ça vient. Hein ? Je sais pas de quoi ça vient. Pendant des années j'ai écouté des trucs en anglais. Oui. Et j'imaginais des choses. Pour moi c'était de la musique, de la musique pure, puisque je comprenais pas les paroles. C'était pas... C'était de la musique pure et d'être dessus je mettais mes mots à moi, tu vois. Je trouvais que je ressentais des choses et... Et quand j'ai commencé à faire un groupe, j'essayais de mettre des paroles, tu vois, qui faisaient... Qui faisaient pas redescendre la musique. Je veux dire, pour moi la musique c'est mieux... C'est la forme d'art la plus... La plus forte, la plus... La forme d'élévation. Oui. Plus que les mots. Pour moi les mots c'est... Ça limite. Les mots c'est quelque chose qui limite. C'est pas... C'est pas aussi loin que la musique. Donc en fin de compte, t'écoutais des chansons en anglais, et après t'y mettais ce que toi t'imaginais. Ah ouais. Donc tu rêvais sur... Tu t'imaginais les paroles. Et tu les créais. Et d'ailleurs, après... Après, maintenant quand je comprends les paroles et que je relis des... Je récoute des disques que j'écoutais avant et que je comprends les paroles, souvent c'est moins bien, tout le temps d'ailleurs. T'es déçu. Ouais. Si t'écoutes les Rolling Stones à NG, t'es déçu. Ouais, NG peut-être pas, mais il y a plein de... J'essaie pas de comprendre les paroles. De toute façon, maintenant j'écoute plus de la musique classique. Je suis plus embêté comme ça. J'écoute de la musique classique. Je suis plus embêté parce qu'il y a plus de mots. Dernière interview qu'on a eu... La dernière fois que je t'avais rencontré, tu avais parlé de musique baroque. Je suis vraiment ouvert. Je suis ouvert en musique classique. Autant en rock'n'roll, je suis assez sectaire. Il y a des trucs que j'aime, des trucs que je déteste. Le rap, c'est une musique qui est pas de mon... C'est pas pour moi. Je peux pas écouter du rap comme quand j'écoutais du punk quand j'étais petit. Tu vois, c'est-à-dire pour moi, c'est... La musique, c'est quelque chose qui me prend. Je veux dire que je vis. Et le rap, je peux pas le vivre. NTM, ça ne correspond pas à ce que je vis, ça ne correspond pas à où j'en suis. Pour moi, la musique, c'est quelque chose que je vis, tu vois, qui est très importante. Pour moi, je peux pas aimer une musique comme ça, d'une manière... Tiens, c'est pas mal, tu vois. À NTM, je veux pas dire que nique la police, ça me fait, tu vois. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas, ben non. Complètement. Je veux dire, j'écoute la musique classique et là, ça me parle. T'écoutes quoi, Bieber ? J'écoute tout, tout, tout. Aussi bien, tout. Aussi bien, Beethoven ou baroque ? Ah, tout. Je suis complètement ouvert, j'écoute tout, tout, tout. J'écoute France Musique toute la journée, je lis les diapasons, je lis tous les trucs. Mais t'as une chanteur, si j'ai bonne remarque. Chartrenais, c'est moi. Mon seul chanteur français, c'est le seul que j'aime en France. Léo Férenne, non ? Non, pas Léo Férenne. Ben, ça c'est ce qu'ils écoutaient, peut-être. C'est peut-être parce que mes parents écoutaient pas Chartrenais et écoutaient tous les autres, Brassens, tout ça. Oui. Et je sais pas quand t'es petit, enfin moi quand j'étais petit, mais c'est la musique qui écoutait mes parents, ça correspondait pas, tu vois, ça correspondait pas à moi, je sais pas. Et quand j'écoute, même aujourd'hui, même quand j'écoute Brassens, j'ai du mal à pas me revoir petit chez moi avec mes parents qui écoutaient ça. Alors que Chartrenais, ils écoutaient pas Chartrenais, peut-être par chance, j'aurais peut-être détesté Chartrenais sinon. Ouais, ouais. J'ai découvert tout ça, je suis Chartrenais, il faut voir, c'est ça ou tout c'est un poète, c'est... C'est l'opposé, j'ai que Chartrenais et maintenant j'aime Léo Férenne. Ouais. Mais c'est... j'aime partout Léo Férenne, j'aime que quelques... Non, moi aussi j'aime, il y a des moments, je veux dire, quand j'écoute les anarchistes, c'est tellement un sommet de... Ouais. Mais c'est vraiment, t'es complètement antinomique, t'es en opposition totale entre ta musique, tes textes... Mais d'ailleurs, plus, plus j'écoute de musique classique, j'écoute pratiquement plus de rock, et plus c'est facile pour moi d'en faire. Ouais, d'accord, c'est... pour moi c'est... c'est facile, quand je prends ma guitare, je fais du rock'n'roll, je suis content comme tout, alors que je ne m'écoute pas du tout. C'est ça, j'ai une question à quoi te poser, parce que maintenant que je t'ai vu sur scène, je comprends, mais c'est pratiquement jouissif quand tu montes sur scène, c'est le pilier. Non, 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 pas du tout. Tu viens faire ton boulot ? Non, non non plus, mais j'ai l'impression que c'est un peu comme un boxeur quoi, plutôt. J'ai plus l'impression de faire un match de boxe. Ah bon ? Ah c'est marrant, parce qu'on a pas l'impression quand on va sur scène. Non, non, c'est un match de boxe vraiment, j'ai l'impression, c'est ça quoi. Tu donnes tout là ? Ouais, je donne tout, mais quand un boxeur quoi, j'en ai... c'est ce qui est le plus proche je crois de... Et donc avant de monter en scène, t'as pas le plaisir d'y monter ? J'ai le track, non, j'ai le track. Ah t'as le track ? En plus t'as le track ? Comme tout le monde, comme tout le monde, comme tout le monde, comme la plupart des gens je crois. Ah non, je t'en ai complètement extraverti sur scène. Non, non, bah oui, oui, mais j'ai le track avant. Non, je suis venu ici. Je ne voyais pas ça comme ça. Non, 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 c'est pas la fête pour moi. Pour moi la musique c'est pas la fête, le rock'n'roll c'est pas la fête, et je monte pas sur scène pour faire la fête je crois. C'est pas ça, c'est pas la fête du tout. Ah j'ai du tout le contraire. Ah non. J'étais persuadé que j'avais un pied d'enfer sur scène. Il y a pas longtemps que je... Pendant des années c'était pas vrai du tout. Maintenant je commence un petit peu à prendre du plaisir, mais c'est... Pas avant de monter sur scène en tout cas. Ah c'est fou chanter je t'aime comme ça. C'est vraiment un match de boxe, c'est ça. Je monte sur scène pour battre. Autre choix. Tu m'as dit l'autre fois quand t'étais vu que tu étais pas intermittent du spectacle. Tu l'es toujours pas. Non, je travaillais à la RTP. Voilà c'est ça qu'il me tue. C'est un choix aussi. Mais justement parce que c'est pas un métier, je n'ai pas fait mon travail et je voudrais pas. Ah c'est quoi, attends, attends, attends. Tu es fonctionnaire à la RTP. Voilà. Et tu fais quoi c'était discret ? Je suis au service technique, ça va j'ai de la chance. Et donc tu travailles le mi-temps ? Non, non, ton complet. Mais comment tu fais tes conflères ? Je pose des congés ou du sans-solde. J'ai un bon ça va quoi, c'est cool de poser des congés et tout. Et ça fait 16 ans que tu fais ça ? Ouais, 15 ans. 15 ans de RTP et 15 ans que tu continues quand même. Et tu veux pas arrêter ? Non. Bah non, j'ai de la chance d'avoir un travail qui est très cool. Ouais. Et puis j'ai pas envie, c'est pas un métier, j'ai le droit pas que c'est mon métier. Il y a plein de groupes, je n'ai pas de nom, que tu m'as vu peut-être. Quand tu les vois, t'as l'impression qu'ils vont bosser quoi. Il y a plein de gens et puis même, les mecs ils font ça, ils parlent entre eux, t'as l'impression qu'ils bossent. J'ai l'impression des fois quand je mange avec des groupes, avant de jouer ou n'importe quoi, j'ai l'impression d'être à la RTP. Il y a pas de différence. Il vient au turban quoi. Il vient de bosser, ils discutent entre eux du boulot, ils discutent tu vois. Et c'est exactement... Tu veux pas être professionnel quoi. Bah non, pour moi non, j'ai jamais voulu être professionnel. Je suis amateur. Bah j'ai de la chance de pouvoir le faire. Bah dans un sens c'est peut-être comme ça que la société pourrait évoluer. C'est-à-dire qu'il y a moins de travail pour les gens. Que les gens travaillent moins, mais qu'à côté ils fassent quelque chose de vraiment bien. Enfin de vraiment bien, je ne dis pas que ce que je fais c'est vraiment bien. Si la société évolue comme ça, ce serait bien que chacun ait plus de temps pour faire vraiment quelque chose. Moi je trouve ça... Mais tu trouves le temps de faire la répétition, avec le temps de faire des chansons et tout. C'est vraiment un phénomène. Mais j'ai pas une vie rock'n'roll du tout, moi j'ai deux enfants. J'écoute que de la musique classique. Ah t'es marié deux enfants ou tout ? J'écoute que de la musique classique, je suis... Moi aussi ça serait... Non mais je veux dire tu vois c'est... Mais là je découvre un monde, je découvre un univers. Je suis euh... Justement quand j'arrive là, ça me... J'ai vraiment pas l'impression d'aller bosser quoi tu vois. Ah c'est marrant ça. Je ne vois pas du tout comme ça. Du tout. Déjà quand tu avais mis ça à traîner le rock et après je t'ai vu le soir sur scène, je suis arrivé à l'inverse. Je devais aller te voir et après discuter. Ce qui fait que j'ai pris le chiffre. J'avais mon fils qui était avec moi et il a pris le gifle. Il a dit mais c'est impossible quoi. Il t'a vu grimper partout. Là sur scène j'essaye de... Pour moi chaque fois que j'allais sur scène j'essaye de tout donner. J'ai envie que les gens s'ennuient pas une seconde, qu'il se passe toujours quelque chose. Non ça n'est pas ça. C'est ce que j'essaye de faire. Et t'es musicien et t'es aussi vu combien de temps ceux qui sont actuellement avec toi ? Oh bah ça fait 5 ans que l'ensemble. 5 ans ? Là tous oui. Les mecs sont là plus ou moins longtemps mais la formation à peu près. Comme ça. Maintenant c'est bien on est vraiment bien ensemble. Je suis un peu à sauvé là. Je ne m'attendais pas à ça. Et là tu as combien de temps tu as fait combien ? 20 ans à peu près là. Vous faites quoi ? Janvier, Février ? Février marche pas après. Comment tu fais pour le travail alors ? Je pose des jours. J'ai mes vacances, je pose des jours. Et tu vas remonter bosser, tu repars en tournée ? Tu joues les musiciens ? Mais des fois je joue le matin et ça m'arrive de bosser le matin. De prendre le TGV pour aller jouer à Marseille. De reprendre le TGV dans le matin pour tourner bosser. Et ta femme et tes gosses tu vas aller voir. Hop et j'étais une vie. C'est un peu schizophréne. Non pas du tout. Non du tout. Tu n'as pas de vie quoi. Tu n'as pas de vie quoi. Non non non. C'est un complément de ta vie quoi. Il y a juste quand je monte sur scène. C'est vrai que sinon non. J'arrive à... Franchement sur scène c'est vrai que si. Mais non plus en plus j'écris les chansons avec mes enfants. Je suis chez moi avec ma guitare. Je vois les chansons avec les moules qui sont derrière. J'ai pas une coupure quand il n'y a pas moi et mon métier. Et puis ma famille j'essaie que... Ah t'es écrit en famille quand même. Moi je fais les chansons ouais. Avec tes gosses. Ils jouent de la batterie. Enfin de la batterie. T'as fait les trucs derrière. Ils jouent de la guitare. Ils sont tout petits. Ils sont deux ans et demi. Cinq ans. Mais gros. On se sent derrière et tout. Il n'y a pas de... Je me cache pas. Enfin de fois j'ai pas de vie quoi. Mais d'accord. Tu essaies d'être toi-même tout le temps. Bah oui j'essaye. Même quand t'es sur scène. Même quand t'es plus dans. Je suis sur scène. Je suis sur scène c'est plus pareil. Pas sur scène. Sur scène tu viens pour faire ton spectacle avec tes musiciens. Même pas. C'est même pas ça. C'est que je fais des concerts. Parce que c'est comme ça. Il faut en faire. Enfin faut en faire. C'est une partie. Tu vois. On fait des concerts. Donc puisqu'il y a des concerts. Il faut que ce soit bien. Mais quel est l'intérêt d'en faire ? Si t'as le train. Si t'as peur. Et si t'es pas obligé. Parce que c'est comme ça. Un boxeur. Il a peut-être pas envie de monter. Mais c'est son métier. Il est boxeur. Donc faut qu'il y aille quoi. Il y a des soirs où il a pas envie de monter. C'est pareil quoi. C'est vrai à ce point là. C'est pas mon métier. Mais c'est mon truc. C'est comme ça. C'est mon seul moyen d'expression. Je sais que m'exprimer que comme ça. J'écoute la musique classique. Mais si je veux me mettre à jouer du piano. A prendre le piano. Et faire passer des trucs suffisamment intéressants. J'ouvre du piano. Il faudra 20 ans. Alors que le rock'n'roll c'est mon langage maternel. Pratiquement. Je sais. Tu vois. Je peux exprimer n'importe quoi. En faisant du rock'n'roll. Parce que ça me vient naturellement. Donc ça me dérange pas de faire du rock'n'roll. C'est comme ça que j'aime exprimer. Tu joues quoi à la guitare ? Un tout petit peu. Mais je chante. T'es surtout chanteur. Aucune formation. Tu vois vie qu'on écoutait pas de musique chez toi notre petit. Bah non. T'es pas né la musique toi. Du tout. Bah non. J'ai toujours écouté les parades d'Europe 1. J'étais petit. J'étais toujours fan de musique. Même tout petit. J'écoutais les parades tout le temps. Et à quel âge ? 34 ans. 36 ans. 36 ans. Donc c'est à refaire. Tu recommences tout pareil. Bah oui. Oui. RATP ? Chansons ? RATP c'est venu comme ouais. Bah j'ai de la chance d'avoir. Oui, oui, oui. Oui, je crois. Oui, oui, oui. Intermittent du spectacle c'est pas possible pour toi. Non. 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 Ça pourrait se faire actuellement. Ouais. Oui, c'est tout bon. Combien de 10 vous avez fait les One Pass ? 7 albums. Ouais. Le tout à fond là et c'est le dernier ? Non. Il y en a un qui vient de sortir. Enfin, il y en a deux ou trois mois. Il y en a deux ou trois mois. Bon, finalement. Je vais te poser une question que j'ai déjà posée à quand même de gros. Même enfin, vu que toi c'est plutôt de la poésie, les messages que tu fais passer c'est quoi ? C'est de l'amour ? Bah oui, comme je disais tout à l'heure, j'écris toujours les paroles au dernier moment moi. Les chansons elles existent depuis un an. Puis on a fait les chansons, elles existent mais en yaourt quoi. Je mets les paroles au dernier moment. J'ai pas de choses à dire particulières. J'essaye de ne pas faire redescendre la musique. Que ce soit aussi bien avec des paroles que sans paroles. Et ça c'est bien. Donc les paroles sont un support à la musique ? Non c'est la musique, j'essaye. La musique est un support paroles. Même si souvent c'est les paroles qui sont plus importantes pour les gens. Après extérieurement ça a l'air d'être le plus important mais pour moi non. Non parce qu'il y a beaucoup de groupes actuellement qui s'est fait passer des messages politiques ou pas politiques. Et toi c'est pas du tout en propos. Non parce que je ne me sens pas le droit de faire ça. Je ne fais pas des messages à des gens. Même si je crois à plein de choses évidemment j'ai des convictions. Tu es croyant ? Oui je suis croyant. Pas du tout non ? Non pas vraiment. Je suis croyant mais c'est bon je parle de Dieu des fois dans des chansons. Mais c'est parce que je ne peux pas faire autrement. Comment tu peux pas faire autrement c'est-à-dire ? Il y a la musique, j'écoute la chanson des fois tu vois plein de fois et j'essaye de mettre des paroles. Et il y a des moments où je peux pas faire autrement. Le seul mot que je trouve c'est tu vois je parle de Dieu ce que je ne serai pas d'autre mot pour qu'ils collent avec ce que je ressens en écoutant la musique. Donc il n'y a aucun complexe. Tu t'en fous ringard, pas ringard, pas ringard. Pas de mode. Non non ça non. Sinon ça pour pas t'as la mode on n'est pas un ami. C'est ce qui vous fait tenir peut-être ? Ouais ouais. On s'en fout mais je m'en fous complètement complètement. Il n'y a jamais eu de rupture dans le groupe de cas sur d'arrêt pendant 3-4 ans ? Non 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 non. Je veux continuer. Mais tu vas continuer non ? Je ne sais pas. J'ai pas de raison comme je suis entraîné. Ou moi. Hein ? Ou moi comme je suis entraîné. Tu vas essayer le plus longtemps possible. Bah oui. Bah pour l'instant oui j'ai l'impression. Bah oui. Bah oui. Il n'y a pas de raison. De toute façon je ne sais faire que ça. C'est comment dire tout le monde dit ça. Enfin souvent tous les artistes qui disent je ne sais faire que ça mais c'est vrai. Ça c'est un choix de savoir faire que ça. C'est à dire que je n'essaye pas, je suis exprès de pas me donner de porte de sortie. De pas faire autre chose à côté. Enfin pas faire autre chose. Pas écrire. On m'a proposé des fois d'écrire des livres pour les enfants ou d'écrire des paroles pour d'autres personnes. Et je ne veux pas. Parce que les gens qui font ça, j'en vois plein autour de moi. Bah au bout d'un moment c'est... Tu fais... Tu mets pas tout dans la... Moi j'ai envie de tout mettre dans ce que je fais. Si les grands pas c'est un peu intéressant. Si ça intéresse les gens c'est parce que moi je mets tout tout dedans. Tout. J'ai pas envie de me disperser, d'écrire de gauche à droite, de faire d'autres choses. Tu vois ça c'est concentré. Je veux pas. Mais c'est pas concentré. C'est que... J'aurais l'impression que par exemple si j'écrivais des paroles pour d'autres gens... Bah... Comment on va dire ? Il n'y a pas un moment... Je pense pas qu'il y a un moment où tu peux te dire... Maintenant j'écris, je suis un artisan, tu vois. Et maintenant j'écris pour moi, je suis un génie. Enfin tu vois, je veux dire... Pour moi je peux pas. J'ai envie de toujours écrire à fond et être... Tu vois, il n'y a pas de... Je veux pas me disperser. Me donner de porte de sortie. Dans le groupe, il y a des musiciens qui sont intervenus dans les spectacles. Oui les autres, oui. Ah ils sont tous intervenus dans. Il n'y a que toi qui a refusé. Bah c'est aussi parce que je peux. Parce que je ne serai pas l'artifié quoi. Mais c'est terrible. Si j'étais dans le privé... Non mais toi tu es à l'inverse de tous les musiciens. Tous les musiciens disent qu'on n'a pas le choix, on n'est pas encore intermittent. Donc on bosse. Et toi tu dis le contraire. Tu dis je peux me permettre. Bah oui, je peux me permettre. J'ai de la chance de pouvoir faire ça. Ah parce que tu trouves que c'est de la chance toi. Bah oui. Je suis indépendant entièrement dans les groupes. Quand tu vois les mecs... J'en ai vu plein des groupes. Si les groupes paraissent... Combien tu gagnes par exemple, ça va être le moment passe. Sur un mois ou sur une année, combien sur un par mois. Moi ça doit me faire 5-6 000 francs par mois. Parce que je n'ai pas l'impression d'être intermittent. Tu seras intermittent toi quand même plus hein. Oui, mais tu sais quand tu es intermittent, quand tu ne tournes pas pendant un an, tu n'as plus rien. En plus c'est des galères, c'est des galères intermittent. Et tu n'as pas envie de t'emmerder ça ? Bah non, je n'ai pas envie. Et puis ça ne me range pas. Et puis ça donne un confort pour travailler. Oui, ça me donne un confort. Oui, je suis indépendant. On filme. Vous avez dit entrer-entrer. Pas entrer hein. C'est toi tout petit. Donc ça c'est le guitariste. Alors comment il s'appelle ? Philippe ? Il y a Joe. L'autre guitariste. Jean-Louis à la basse. Et Nicolas à la batterie. Et Jean-Louis à la basse et Nicolas à la batterie. Et alors oui, ils ne sont pas... Ils sont les intermittents. Oui. Mais ils bossent tous à côté aussi. Mais dans le métier. Enfin dans la musique tous. Ah oui, ils sont les grâces dans le côté musical. Oui, c'est ça. Bon, du spectre. Non aussi, c'est de la chance de pouvoir faire ce que je fais quoi. On foutons complètement. Et c'est venu à quel âge ? Donc à 18-19 ans ? Bon, j'avais 15 ans. J'ai vu Clash à la télé. J'avais 15 ans de 77 et j'ai vu Clash à la télé. C'est Clash qu'il y avait dans le chiffre ? Il y avait déjà avant, j'étais fan de la musique. Mais là, quand j'ai découvert que le punk existait et puis le Bowie et tout ça... C'est bon, je t'ai reconnu. Mais le groupe, c'est montant en quelle année ? En 84, bien après. C'est après les punk. J'avais plus de 20 ans. C'était les 20 ans. Donc les punk avaient déjà 7 ou 8 ans. Oui. Oui, oui. Mais j'ai attendu parce qu'avant, j'habitais chez mes parents. J'étais pas... J'ai l'impression que pour faire un groupe, il fallait que j'aie vécu avant. J'ai des choses à dire et que je sois quelqu'un, tu vois. Donc j'ai vécu. Je suis venu à Paris. Je me suis venu à, tu vois, à vivre, à vivre le Rock & Roll avant de faire un groupe. J'ai pas voulu faire un groupe. Il s'appuie tout de suite les bandes passent. C'est mon premier. Ah, c'est le premier. Quand j'ai fait un groupe, c'était pour tout le temps. C'est fou, ça. Non, mais c'est bien. C'est bien. Les ludiques, c'est pareil. Ça fait 17 ans qu'ils existent, ils ont pas bougé. Ils ont bougé la chanson, je me fais pas mal. Mais le groupe est resté tel qu'il est. Ils sont trois et ils continuent. Et n'aie pas peur de ça. Ça vous fait pas peur de vous dire, j'ai envie de continuer plus autant possible et il faut que ça dure. Ah ben c'est pas ça, c'est pas faut que ça dure. C'est même pas ça. C'est simplement, ben, moi je continue de faire des chansons et puis voilà, j'ai envie de faire des chansons. En plus j'ai l'impression de ne pas avancer beaucoup, de ne pas avancer vite. Ça avance tout doucement. Vous avez besoin de plaire ? Non. Si sur scène, oui. Mais pas en faisant des disques. C'est une séduction sur scène. Sur scène, oui. Pas quand je fais des disques, au contraire. J'essaie plutôt de les plaire en faisant des disques. J'ai envie de choquer les gens en faisant des disques. Il y a une différence entre le texte et la musique qui est vraiment... C'est presque j'ai l'impression de voir les affiches arrachées, déléguées. On voit les jolies couleurs puis on rate de près, c'est trash quoi. Et donc les gens en fin de compte, j'irai dans la salle, ils connaissent pratiquement tous les paroles. Ils viennent parce qu'ils les connaissent les paroles. Ils viennent voir disier Wampa sur scène. C'est terrible. Il est super musicien là. Ah ouais. Mais c'est vrai que... Mais dans le groupe c'est pareil, il n'y a pas de... C'est simple quoi. Il y a des groupes où tout le monde, ils se disent, on est tous pareils. De toute façon ça marche pas, c'est toujours hypocrisie ce truc là. Enfin on le sait en politique, ça marche pas non plus quoi, le communisme. Mais ça marche pas. Enfin tu vois ce que je veux dire, ça marche pas. Ça marche pas dans un état et ça marche pas dans un groupe non plus. Au fur et à mesure, on est tous pareils, tu vois ce que je veux dire. Chacun parle aux interviews à un tour de rôle. Ça marche pas non plus parce que c'est idiot, les gens préfèrent... C'est normal qu'on préfère intervenir le chanteur que le batteur. Enfin tu vois ce que je veux dire généralement. Et c'est normal. Mais c'est pas pour ça que ça se passe pas bien dans le groupe, tu vois. Chacun fait ce qu'il y a. Moi je m'occupe pas de plein d'autres trucs quoi. Chacun s'occupe de plein de choses. Il y a tellement de choses à s'occuper. Il y a pas de problème entre musiciens et chanteurs qui passent bien les... Non. Parce que c'est ça, parce que c'est pas hypocrite quoi. Tu vois ce qu'on fait pas semblant. Il y a plein de groupes. Ils jouent dans ton groupe, les musiciens non. Le gars des guitaristes, oui. Je suis un petit peu. Les deux guitaristes. Mais enfin il tourne pas quoi. C'est pour le plaisir quoi. À droite et à gauche. Question à 1000 francs, vous y connaissez un art plastique ? Pas du tout. Du tout. Moi c'est la musique. Donc de voir des affiches comme ça, lacérées, arrachées. Bah je trouve ça, j'aime bien. J'aime bien ça. La femme, moi j'y connais. Mais moi je m'intéresse un peu, je vous explique ça. Mais c'est bizarre. Ça ne fait pas du tout le même effet quoi. On vous donne pas l'âge de l'artiste qui fait ça. Vous avez dit quel âge ? C'est un travail connaissant. Non, je crois que c'est quelqu'un qui a 25-30 ans. 25-30 ans. Si je vous dis ça a commencé en 49. Je sais parce que j'ai lu. Vous l'avez vu le livre ? Bah oui. Ah d'accord. Je l'ai vu. Avec ça je vous l'avais laissé. Et oui, ça a commencé en 49 ce travail. Et il est venu voir quelques concerts. On l'a amené voir parce que bon, il a pas au Florida, il n'a pas vu à vous. On l'a amené voir les doubles Elson, on l'a amené voir quelques groupes un peu bizarres. On joue un peu fort peut-être. On joue un peu fort. Ça ne gêne pas. Non, au contraire. C'est quelqu'un de très jeune d'esprit. Donc ça, ça ne vous choque pas ? Ah non, non, non. Non, non, quand même. Du tout ? Non, non. Pas du tout, du tout. Non, non, non. Et en plus je vous ai expliqué qu'il ne faisait rien là-dessus. Il ne fait rien. Oui, oui, oui. Il a refusé le travail et le savoir-faire. Ce qui veut dire, c'est de trouver comme ça dans la rue où il décroît brutalement et ça fait cet effet-là. C'est une technique de travail du non-faire. C'est du live. Vous faites souvent des sur-scène, vous avez déjà essayé de faire des improvisations sur scène ? En fait, non. Ce soir, oui, la dernière chanson. C'était une improvisation. On l'a vu. Regardez. Mais non, on a écouté ça pendant deux jours ici. La balance. On a commencé à... Quoi, ça fait deux jours que vous êtes ici ? Oui. On a passé deux jours. C'est le premier jour de la tournée, donc on est venu hier pour... Ah, vous commencez à tourner ici ? Parce qu'à un coup, vous faites Toulouse et Bordeaux si vous voulez voir. Oui, oui. Vous jouez où à Bordeaux ? Aux Barbés, non ? Non, non, c'est... On craque à toi. On craque à toi. C'est d'accord. Il y a Toulouse ? Bon, Bikini. Bon, Bikini. Ah, vous démarrez votre tournée ici ? Oui, oui. Donc vous êtes Rodeillère ? Voilà. C'est pas par ailleurs. Donc on a écouté Faudel pendant deux jours. Ah, c'est une chanson de Faudel. Mais ouais, c'est Faudel. C'est exact. C'est exact. Mais je connais pas du tout. Mais c'est la chanson de Faudel. Je l'avais entendu, ça. Donc vous aimez vous amuser sur scène ? Parce que j'ai vu avec le guitariste quand vous êtes... Bah, c'est... Il y a pas longtemps, il y a 5-6 ans que je suis allée sur scène. Mais pendant des années, j'ai pas été allée sur scène. Maintenant, ça va. Je commence à m'amuser sur scène. J'ai... On a des photos de vous, qu'un photographe avait fait au Florida. Vous avez les cheveux ici. Oui. C'était plutôt à l'époque un peu Iggy Pop. Les cheveux raides qui tombaient, torse nu, des grands croix sur scène. J'ai vu les photos, on a cherché à des archives. Parce qu'on retrouve des archives quand même, des bains de passe. Bah ouais. Et même temps, ça a changé de long. Bon, moi, j'ai vu que j'ai coupé les cheveux à chemin. J'en avais pas. Vous avez vu pendant longtemps très long ? Oui. C'est 7 mois. Et puis voilà. Je pense que pour moi, j'ai eu ce que je voulais. Il y a une question que vous aimez quand vous pose, non ? Non. Aucune question particulière d'ailleurs. Vous avez des choses particulières, non ? Non. Non, je réponds. Que ça dure. Bon, ça me fera de toute façon. C'est terrible. Bon, on est pas sûr que vous avez la foi là. Pour vous, c'est pratiquement impossible de faire autre chose en plus. Quand on veut faire quelque chose, on y arrive. De toute façon, quand tu veux vraiment faire. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Oui, bien, Chirac. J'ai bien l'exemple solide, quoi. OK. Vous voulez pas la publier ? Quand on veut Chirac, il faut se dire que... Je veux dire, si moi, je veux continuer à le faire, qu'est-ce qui va m'empêcher ? Qu'est-ce qui peut m'empêcher de faire ça ? Tu vois, je travaille à côté. Il y a une chose qui m'a choqué. Ça me revient maintenant. Ta voix. Ça veut dire quoi ? Non, mais ça. Ça veut dire quoi, ça ? Ben, c'est... C'est vrai que c'est pour ça que... C'est pour ça que les gens aiment, mais c'est aussi pour ça qu'ils aiment pas. Ouais, c'est... J'ai été choqué. Ça qu'on passe jamais à la radio et tout. Ouais, ouais, j'ai été choqué. J'ai été choqué. J'ai été choqué. La voix, elle est vraiment... Elle est... Elle est destroy, quoi. J'arrive pas à chanter autrement. C'est une voix d'enfant, on passe pas au moins. Je peux pas chanter autrement. Enfin, je peux, je peux, si je veux. Mais je sais pas, je peux pas, quoi. Je peux pas chanter autrement. J'arrive pas, j'ai l'impression de faire semblant. T'as jamais de complexe avec. T'as tout de suite continué, tu te dis... Ben oui, ouais. Mais attends, t'as une chance énorme, ça tombe pile un mouvement peu, quoi. Une voix comme ça, c'était pas possible 20 ans avant. Si. C'est pas possible aujourd'hui. Mais qui avait une voix comme ça ? C'est pas non plus possible aujourd'hui ? Si, parce qu'il y a déjà eu des fois. On peut l'admettre. S'il y avait pas eu un Duchamp avant Villéglé, on l'aurait jeté que c'est la fiche. Oui, peut-être. Mais bon, tu sais, on n'est pas accepté non plus, hein. On n'a pas... 99% des gens, c'est plus en fait. Les producteurs, parce qu'ils t'écoutent, ils hurlent pas. Qui produit tes disques ? Mais, ça marche pas comme ça. On a des producteurs, mais c'est... Vu qu'on, comment... On cherche pas à plaire, on cherche pas à... Faire du business, on cherche pas à faire la promo, on ne sait pas prendre des disques. Donc, ce qui fait que les gens qui viennent avec nous, ben, c'est des gens qui nous aiment. Ben, qui aiment ce qu'on fait, tu vois. Il n'y a pas de... Personne va venir avec nous pour gagner de l'argent, ou pour... Tu vois, donc... On cherche pas. Les producteurs, ben, c'est des gens qui... Parce que t'as eu une voix quand même qui circulait les gens. La première fois que je t'ai vu sur scène, on discutait ensemble, c'était une chose. Et quand je t'ai vu monter sur scène et se mettre à hurler, à chanter comme tu chantes, j'étais... Oui, je sais. Ce coup, j'étais choqué. Mais j'en sais tout le monde. Et puis après, je suis rentré dedans, quoi. Parce qu'il se dit, bon, mais c'est... C'est un gros délire. J'arrive pas à chanter autrement, quoi. Je peux chanter, mais pour moi, c'est pas... Ouais. Je suis pas à fond, je suis pas à fond. On pourrait pas chanter les paroles, c'est pas ta voix, hein. Parce que ça va vraiment ensemble, hein. Autant ça m'a choqué par rapport à la musique, mais autant ta voix et les paroles, ça va... Mais c'est comme sur scène, quoi. Je suis à fond tout le temps, et quand je chante, il faut que je sois à fond. Le plus fort que je peux, le plus aiguille que je peux. Et ta voix peut tenir comme ça pendant toute la tournée ? Oui. Ouais, c'est compliqué. Je l'habitue, moi, quoi. Ah oui, parce que j'ai écouté ce soir. Elle est rôdée. Elle est rôdée. Du tout. Oh, bah non. T'as pas peur ? Non. Elle peut péter, ouais, maintenant. Non, elle peut pas péter. Non, je peux tirer dans 5 ans, dans 2 ans. Non, non. Non, je contrôle vachement. Mine de rien, je contrôle vachement. Je force pas. Ah, tu forces pas ? Non, je force pas du tout. Pour moi, elle t'es persuadée que tu forces ? Non, je force pas du tout. Je peux me casser la voix en 2 secondes. En un cri, je me cache la voix. Je sais comment je me casser la voix. J'ai qu'à crier 2 secondes, là, en me forçant. C'est très professionnel, c'est vrai ? C'est pas professionnel, mais c'est avec l'habitude. J'ai tellement l'habitude de chanter, je sais. J'y pense même pas. Je sais quand je me cache la voix. Et t'as jamais décré des problèmes ? Au début, c'est que je me casser la voix. Au début, c'est que je me casser la voix. Mais maintenant, je suis tellement habitré. Et ça t'a créé des problèmes un jour sur une tournée, ou un truc comme ça ? Ou la fiction des Obligeantes ? Non, jamais. On a toujours fui capé, non ? Nous aussi, mais il y a plein de gens qui n'aiment pas. Les radios, tout ça, tu vois. Je passe pas dans plein d'emplois. Il y a plein de gens qui détestent. Tout le monde dit que les vendent pas, il faut les voir sur scène, mais à la rigueur, ils disent les radios, non, mais il faut aller voir sur scène. C'est le phénomène, c'est la scène, quoi. C'est pour ça qu'on continue. J'aimerais bien un jour réussir à passer ça sur disque, mais c'est pas facile. Oui, ça existe. Oui, mais faire passer cette énergie sur scène, tout ce qu'il y a. C'est pas possible. Bah, ouais. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais bon, on va continuer. C'est ça qui est vrai. L'un problème à faire. Parce qu'il y a une certaine façon. De toute façon, on n'écoute plus traîner non plus. On n'écoute plus traîner à la radio non plus. C'est ça le problème. Je crois qu'on va rester là. Je te remercie quand même. Merci à vous. Et puis, on t'enverra donc les roches de l'interview. Tu regarderas. Ouais, ouais. Ou même monter. C'est pas prévenir les roches. Je te laisse ça. Ça, je t'enverrai pas. Je t'enverrai les... Ça, je te laisse les catalogues. C'est ça. C'est pas prévenir les roches. Nous, on n'est pas... D'accord. Sous-titrage ST' 501. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage MFP. ... 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